Au milieu du père Gilbert Adam, sur l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, a pris la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs « Cet homme, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Alors, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde et elle plut à Hérode. Jean-Baptiste précède Jésus pour préparer ses chemins. Il le devance. Il devait d'abord se présenter pour que Jésus le fasse à son tour et être baptisé par lui. Jean va mourir avant que Jésus s'avance sur le chemin de Jérusalem pour y être crucifié. A la suite de Jean le Baptiste, nous sommes un peuple de prophètes qui ne baptisent pas avec le mensonge. Hérode, presse de Galilée, ne connaît pas ce qu'est un peuple de rois. Nous sommes royales par l'amour qui brûle en nos cœurs. La dimension royale de notre vie, c'est l'amour infini que Dieu y a déposé et qui y brûle. Peuple de prêtres, nous intercédons par toute notre vie pour le monde et pour nous-mêmes. Nous continuons la lecture de l'évangile. Aussi Hérode s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce que la fille d'Hérodiade lui demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. De cet événement de l'exécution de Jean-Baptiste, il ressort que Jésus, dans sa passion, est annoncé par Jean. Juste avant cet évangile, Jésus déclarait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et sa maison. La mort de Jésus, annoncée par celle de Jean-Baptiste, est la preuve la plus éclatante que Jésus connaîtra la mort des prophètes. Passe au scribe et aux pharisiens, il s'exprimera ainsi. C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez, vous en mettrez en croix. Jusque dans sa mort, Jean-Baptiste sera resté fidèle à sa mission de précurseur. Jean-Baptiste, dans sa prison, est dans la tourmente. Jésus, qui l'annonce par sa vie, le fortifie. Je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Nous aussi, vigilants dans la prière, il nous est nécessaire, à la suite du prophète, de demeurer dans la lumière. Notre chemin est un chemin de lumière et de discernement qui dit où est le mensonge et où est la vérité dans le monde. C'est un chemin de lumière parce qu'il est un chemin d'amour. Prophète, nous avons mission, partout où nous sommes, d'être la lumière, la parole de Jésus. Terminons la lecture de l'évangile. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelirent et allèrent en informer Jésus. Jean, par ses souffrances et par sa mort, annonce la passion du Seigneur Jésus. Matthieu précise qu'Hérode avait tué Jean, mais il avait craint la foule parce qu'on le tenait pour un prophète. Peuple de prêtres, de prophètes et de rois, c'est en Dieu que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. La sainteté est notre vocation. Nous savons que le menteur essaie d'annihiler l'œuvre de Dieu en chacune de nos vies, de multiples manières. Mais nous sommes un chemin de lumière et de vie les uns pour les autres. Nous sommes dans un lien d'amour avec notre Dieu. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, et mon nom accroît ta vigueur. À la suite de Jésus, nous sommes un peuple de ressuscités, un peuple debout en vigilance. Notre cœur veille pour que l'œuvre de Dieu se fasse sur cette terre, dans notre vie, dans notre peuple. Nos frères ont besoin de cette rectitude pour trouver à notre contact la force pour marcher vers Dieu, car nous sommes tous appelés à la sainteté. Demandons la grâce d'être fidèles à la dimension prophétique de notre vie.